Bonjour et bienvenue sur cette première étape de la Coupe du Monde de Ski Alpinisme 2015, une étape qui se déroule ici, à Puy-Saint-Vincent en France, et qui accueille près de 110 coureurs issus de 11 nations. Avant la première Coupe du Monde, moi de souvenir, on avait toujours un doute sur la position qu'on allait avoir par rapport aux autres. La première course est tout le temps un peu spéciale, parce que c'est la remise en route, on va dire, et on est un peu dans le doute. C'est vrai que quand on n'a pas la neige pour s'entraîner à la maison, on a vraiment le doute de savoir si on a été assez sur les skis. Les meilleurs athlètes sont tous bien présents. Kylian Jornet, l'Espagnol, est là, est très en forme. On retrouve également Manfred Raschneger, l'Italien, et Robert Antonioli. Les Français ne sont pas en reste non plus. On retrouve William Bombardion, champion du monde en titre. Alexis Evnek, médaillé l'année dernière sur une étape de Coupe du Monde. Et même Xavier Gachet, très en forme, qui remportait la semaine dernière le titre de champion de France de Vertical Race. Au niveau des conditions, il y a des bonnes conditions. Le parcours, c'est un parcours assez rythmé, parce que pour les hommes, ça va faire quand même pas loin de s'y monter, avec trois portions à pied, dont une portion en crampon. Donc ça veut dire beaucoup de changements. Donc là, sur la course, la première montée, elle était très serrée chez les hommes. Ils sont arrivés groupés. Pour l'instant, on a du mal à dire qui va sortir devant. Encore plus que les autres années, là, le niveau est très relevé. Là, à mi-course, on peut dire qu'il y a quelques Français qui se détachent, mais les podiums ne sont encore pas fermés pour tout le monde. Ce n'est pas encore gagné d'avance. Les conditions de neige, elles étaient bonnes. On les avait vues hier, ça n'a pas changé. Une neige froide, des bons appuis, un bâton. Moi, ça m'arrange, parce que des fois, quand c'est de la neige un peu molle, ça plante un peu. Et puis, un beau parcours, hein, nerveux. Et toi, personnellement, sur cette course ? Ben, ça a été, hein. Il y a juste un peu sur les premières manips, où je n'étais pas trop dans le coup, peut-être. Après, ça a peut-être été un peu mieux sur la fin de la course. Le fait de ne pas avoir fait de course, au début, on est peut-être un peu largué. Sur Kylian et Palser, la dernière montée, on est resté serré. J'avais tendance à reprendre quelques secondes. Enfin, les informations des coachs. Ça se jouait à une vingtaine de secondes de Kylian. Palser, 10 secondes devant. William, peut-être 20, 30 secondes derrière. Donc, c'était parti pour la dernière descente. Moi, je n'ai jamais fait de podium. Je voulais quand même l'assurer. En même temps, j'ai toujours essayé de gagner une place. C'était pas loin. Je suis descendu potablement. Je suis revenu sur Anton pour jouer la deuxième place. Juste avant les dernières portes de l'arrivée. Je n'ai pas réussi à le passer dans les bosses, avec les portes en plus, qui nous gênent un peu pour faire des virages comme on veut. Du coup, j'ai fini troisième. Enfin, je pensais troisième derrière Anton et Kylian. Avec la finale de Silvestre. Voilà, notre surprise. Après coup, on a vu arriver Kylian derrière nous. On ne savait pas pourquoi. Il se serait trompé dans la descente. Kylian, il n'a pas respecté le parcours de descente à la fin, sur la dernière descente. Et donc, l'organisation l'a disqualifié. Et ce qui fait que ça a fait que William passe troisième. Donc, il monte sur le podium. Donc, pour nous, c'est bonus. J'avais les jambes un peu dures, un peu mal aux jambes. Mais voilà, je pense que c'est ça. C'est que je n'ai pas fait beaucoup de courses. Donc, il faut le temps de se remettre dans l'ambiance, dans le truc. Mais non, après, la course, elle s'est super bien déroulée en fait. Parce que finalement, j'ai quand même pris la tête tout de suite. Et puis après, j'ai creusé l'écart. J'ai pu gérer ma course en fait. J'ai pu rester à l'écoute des sensations, rester à l'écoute de ce qui se passait en fait. Même si j'avais mal aux jambes, justement, quand on en a conscience, j'avais quand même la capacité de prendre du recul en fait sur ce qui se passait, de gérer, de voir Axelle derrière ce qu'elle faisait. Donc, quand on maîtrise tout ça, c'est que tout va bien en fait. Je me suis vraiment fait plaisir. Le parcours était chouette. Des descentes hors piste, pas trop difficile. Donc, pour moi, c'était bien. Et voilà, donc, j'ai réussi à m'accrocher à l'Exitia pas très longtemps. Mais l'écart, il se réduit petit à petit avec la progression. Et je suis bien contente, parce que maintenant, je suis plus proche du devant que du derrière. Donc, j'espère que ça va continuer comme ça. Et là, c'est parti, la finale, la course sprint. Donc là, maintenant, c'est le sprint. Ce qu'on peut dire, c'est que ça va être hyper serré. Les temps de course sont très très courts. On a du mal à dire qui va sortir sur les podiums chez les garçons. Il y en a peut-être un qui va s'en sortir mieux que les autres. C'est l'allemand Rothmoseur, parce qu'il n'a pas fait la course individuelle. Et il s'est réservé pour le sprint. Donc, lui, normalement, il va sortir son épingle du jeu. Et après, chez les autres, c'est dur à dire. Maintenant, c'est vraiment très serré. Le parcours est très petit en termes de temps. Donc là, c'est dur à dire qu'il va gagner. C'est vraiment ce que ça va faire. Ça fait les sons de la campfire et leur tourner. Ça fait les grands groupes des racines. Et les gens qui m'entraient, vont bien monter. Puis là, il faut y aller ! Et les gens qui m'entraient les affaires, Le parcours est là des garçons. Un beau parcours. Un beau parcours, un zéro des gens qui est intéressés. C'est parti ! C'est parti ! Je sentais que c'était un parcours pour moi, que c'était un jour pour moi. Et puis j'avais bien les jambes ce matin. Et là, quand j'ai perdu mon ski, que je me suis retrouvée plusieurs mètres devant, et en me retournant, j'ai vu le ski derrière, je me suis dit « Ah non, là c'est pas possible, je vais pas la perdre, je veux pas perdre cette victoire sur ça. » Et puis bon, j'y croyais plus franchement, mais je me suis quand même retournée, je suis allée chercher mon ski, j'ai remis, j'ai regardé devant, et là, j'ai vu toutes les filles assez loin devant, mais pas si loin non plus. J'étais concentrée sur essayer de bien poser les pieds, de pas faire d'erreurs, parce que dans les conversions, ça ripait vraiment, donc il fallait quand même bien m'étonner sur les bras et bien poser les pieds. Puis je voyais que je doublais, je rattrapais petit à petit, mais je pensais quand même que la tête de course était vraiment loin. J'ai fait ma manip pour enlever les pots à côté de Valentin, et là, je suis repartie juste avant elle, donc en deuxième position, et j'étais coincée derrière, et là, je me suis dit, bon, là, quand même, je peux y croire, je peux croire à la gagne, mais il va falloir être vraiment intelligente et vraiment fine, et dès qu'on a fini de la traversée, que j'ai pu sortir de la trace sans que ça soit trop de la neige molle et tout ça, j'ai attaqué, j'ai poussé tout ce que je pouvais sur mes jambes, sur mes bras pour passer Claudiane. C'est vous qui vont gagner le sprint ! Deuxième place pour Valentin Padre ! Troisième place sur le podium en Espagne aussi, avec Claudio Cotina Galicia ! C'est entre autres pour ça que j'aime le sprint, parce que ça demande vraiment une concentration et une détermination jusqu'au bout. Une remontée comme aujourd'hui, non, pas sur du sprint, sur le relais, on avait fait un truc un peu du genre sur le relais, je me rappelle quand on m'avait passé le relais un peu tard et j'avais fait une bonne remontée, mais sur du sprint, ça c'est unique, mais je ne compte pas le refaire tout de suite, alors j'espère que vous avez fait des photos, des vidéos, parce que c'est fini ! Mais c'est sympa, si on me dit que je regagne, je le refais ! Sous-titrage ST' 501